Pour Bellamy, basée en Tasmanie, la demande des consommateurs chinois est essentielle à son succès. Certains des produits alimentaires pour bébés de la société dans cette pharmacie de Sydney sont très demandés. Seuls les emballages d'affichage restent en rayon. La société elle-même cherche à se développer davantage en Chine. Elle a besoin de certaines approbations réglementaires pour pouvoir réaliser son objectif. C'est pourquoi la décision du conseil d'administration de Bellamy semblait facile. Il a prouvé à l'unanimité la vente de 1,5 milliard de dollars de la société à la société chinoise Meng Niu. La vente a reçu l'approbation du Foreign Investment Review Board australien et du trésorier du pays, qui selon le professeur d'économie de l'université de Nouvelle-Galle du Sud, Richard Holden, semblait également une décision facile à prendre. D'un point de vue économique, il est assez clair qu'il ne s'agit pas d'un actif stratégique, ni du réseau 5G, d'un port important ou de ce type. Je pense donc qu'en termes économiques, c'est assez simple. Certains membres du gouvernement australien ont critiqué la vente à Meng Niu, qui appartient en partie au gouvernement chinois. Le professeur Stuart Jackson de l'université de Sydney souligne que cela souligne les difficultés auxquelles le gouvernement australien est parfois confronté lorsqu'il envisage la vente d'entreprises australiennes à des entreprises chinoises. C'est devenu de plus en plus difficile parce que ça se fait au vu du public. Si cela avait été fait en privé, à huis clos, ce ne serait pas si compliqué. Selon un récent rapport économique, les investissements étrangers chinois dans le pays sont en baisse d'environ 5 milliards de dollars australiens entre 2018 et 2017, en particulier parmi les entreprises publiques. Certains experts estiment que ce déclin est en partie lié au blocage par le gouvernement australien de nombreux investissements chinois au cours des dernières années, en raison de préoccupations liées à l'intérêt national. Il a également empêché Huawei de fournir des équipements pour le réseau 5G du pays. Holden dit que tout cela rend l'approbation de la vente de Bellamy relativement simple. Je pense qu'une partie de ce qui se passe ici et cela a un sens stratégique et économique parfait. C'est que le gouvernement ne veuille pas dire non à toutes les occasions possibles pour la Chine. C'est une entreprise relativement facile, c'est une entreprise d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars. C'est une entreprise qui détient la quatrième plus grosse part de marché sur le marché intérieur australien. Il existe donc de nombreux produits alternatifs que les gens achètent déjà. L'approbation de l'Australie est assortie de plusieurs conditions, notamment le maintien du siège de la société en Australie pendant au moins 10 ans. Les actionnaires de Bellamy voteront sur l'accord le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada